bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne donc je vais vous expliquer un peu en quoi la raison pour laquelle je suis venu sur youtube alors je voudrais juste vous donc je m'appelle aurore donc comme vous pouvez voir en fait j'ai des cheveux naturels je me suis coupé les cheveux le 17 juin 2013 c'est la date à laquelle j'ai décidé de faire mon big chop c'est vrai que c'est pas une décision facile à prendre surtout quand on a l'habitude d'avoir les cheveux défrisés depuis quelques temps en plus c'est une décision assez difficile par rapport à l'image des autres on a l'habitude d'avoir les cheveux longs je sais que moi personnellement j'adore les cheveux longs j'aime bien quand j'ai des cheveux longs où je mets souvent même quand je mets des tissages je mets toujours des tissages avec les cheveux longs j'aime pas trop les cheveux courts donc j'avais un peu d'appréhension en me demandant à quoi j'allais ressembler parce que je m'étais jamais vue avec des cheveux courts je savais pas si ça allait me plaire est ce que j'allais joli qu'est ce que les gens allaient penser parce que mes cheveux étaient défrisés j'avais quand même une longueur au niveau des épaules la raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de ne pas devenir naturel est premièrement parce que mes cheveux devenaient de plus en plus fins au fur et à mesure que je défrisais au mais si vous n'avez plus d'épaisseur mes cheveux de devant se coupaient énormément donc là comme vous pouvez le voir là je suis encore court c'est le dernier tissage que je viens d'enlever qui me les a coupés bon j'y travaille donc je vous en parlera plus tard oui donc comme je disais c'était surtout parce que mes cheveux devenaient de plus en plus fins donc j'ai décidé de les couper afin de un pouvoir avoir des cheveux plus naturels pouvoir me donner une seconde chance en fait pouvoir reprendre à zéro avec mes cheveux pouvoir cette fois bien prendre soin et de toute façon je me suis dit j'avais rien à perdre par rapport à mes cheveux la seule appréhension que j'avais c'était le fait que je savais pas à quoi j'avais ressemblé avec les cheveux courts mais sinon au niveau de la texture j'avais vraiment rien à perdre parce que mes cheveux étaient vraiment devenus très fins et c'était vraiment pas beau c'était vraiment pas joli alors que je me suis dit en regardant pas mal de vidéos sur youtube je me disais bon ayant des cheveux naturels j'aurai peut-être plus de volume j'aurai des cheveux beaucoup plus sains beaucoup plus longs et j'apprendrais vraiment à connaître ma texture de cheveux à savoir quel type de cheveux j'ai qu'est ce que mon cheveux a besoin donc ça fait déjà un an ça fait un an les 17 juin que je suis naturelle donc c'était une merveille expérience c'est pas une expérience facile pour être honnête parce que c'est on se remet souvent en question l'image qu'on a de soi est ce que j'ai fait le bon choix parce qu'il y a des moments où on se lève et les cheveux sont super beaux on a des belles boucles et puis on a des bouts des belles coeurs donc des belles boucles on est content parce qu'on voit les beaux cheveux on se dit oui il ya des moments où on va se lever on va les laver et en fait ils vont ressembler à rien à une sensation comme une éponge donc on est là on se dit oh là là qu'est ce que je vais faire de mes cheveux et pour être honnête moi depuis que j'ai les cheveux naturels c'est que je passe beaucoup beaucoup plus de temps sur mes cheveux que bac avant c'est simple avant je me défais juste les cheveux tous les un mois et demi deux mois entre temps je mettais des tissages il était je laissais mes cheveux pouvoir aller les cheveux à l'air et depuis que j'ai les cheveux naturels je garde plus souvent mes cheveux à l'air je prends plus souvent de temps de les traiter de faire des donc je fais des co-wash donc il fait des couches c'est à dire que pendant l'an peru j'utilisais pas de shampoing mais que les après shampoing je fais beaucoup ce que les anglais appellent wash and go ce wash and go c'est simplement laver les cheveux donc avec un après shampoing ensuite mettre un traitement masser laisser quelques temps démêler les cheveux avec le traitement et ensuite coiffer donc coiffer ça peut être des pistes ça peut être juste mettre de la crème le gel et sortir comme ça et son cheveux naturel il ya énormément de différentes méthodes de coiffer ou de de traiter il ya tout n'importe quoi sur internet et avec ça c'est difficile de pouvoir se trouver je sais que moi la méthode que j'avais sur internet pouvoir pouvoir sous pouvoir m'abonner à une chaîne non c'est surtout par rapport aux qualités des cheveux de la personne quand je vois quand je vois que la personne a les cheveux sains que ses cheveux sont sont beaux à voir que je vois qu'elle a des cheveux qui se rapprochent un peu plus du mien ben je m'abonne à sa chaîne pour savoir quel produit elle utilise comment elle utilise qu'elle avant de se coucher quelle est son sa routine sa routine capillaire quand elle se lève le matin donc c'est vrai que j'ai appris énormément j'ai passé énormément de temps pendant cette année à lire sur internet à lire qu'est ce qu'était les cheveux afro combien de centimètres notre cheveu pousse qu'est ce que notre cheveu a besoin pour être sain pour être en bonne santé et pour être honnête j'ai appris énormément donc pendant cette année j'ai appris énormément sur moi même j'ai appris à plus avoir confiance en moi à mon cheveu j'ai appris à m'accepter tel que j'étais parce que je me dis bon si j'ai été créé comme ça si le saigneur nous a créé comme ça avec des cheveux pareils c'est bien pour une raison donc je me suis dit bah je vais apprendre à l'aimer et plus ça va et plus honnêtement je suis super contente je n'aurai pas du tout ma décision donc pour celles qui hésitent à sauter le pas c'est vrai que c'est pas facile mais ça vaut vraiment le coup ça en vaut vraiment la peine parce qu'on en appris énormément sur soi sur son cheveu on a une confiance en soi qui est vraiment beaucoup plus importante c'est simple ma confiance en moi l'année dernière au mois de juin était je sais pas je dirais peut-être 5 et maintenant par grâce à mon cheveu je veux dire que je suis monté à 10 parce que maintenant je me soucis un peu moins de ce que pensent les gens et je me concentre énormément sur ce que moi je veux sur ce qui me plaît donc c'est vrai que par rapport à ça j'ai vraiment gagné donc je suis vraiment contente d'avoir tant d'expérience juste au niveau de moi même parce que j'ai énormément appris sur moi en plus d'avoir appris énormément sur mon cheveu donc c'est ma première vidéo je voulais à peu près vous donner un petit peu là donner un petit peu la tendance donc pour magma chine je vais vous parler vous faire des vidéos pour savoir comment je traite mes cheveux qu'est ce que je fais le soir avant d'aller dormir le matin quand je me lève qu'est ce que je fais les différents huiles que j'utilise les différents produits que j'utilise les différents styles parce que là je suis rentré dans un nouveau challenge j'ai décidé parce que normalement mes cheveux se sont beaucoup coupés donc j'ai décidé de pouvoir de faire un challenge pour donc jusqu'au mois de décembre en gros mon challenge va consister en toujours porter mon cheveu comme ça c'est à dire là j'ai fait des twists donc là derrière j'ai des twists des mini twists là devant j'ai fait des flat twists donc je vais juste faire des flats comme ça et là j'ai fait des simples twists donc je vais essayer de garder ce style à peu près deux semaines ce serait bien mais bon je sais pas trop c'est la première fois que je le fais donc je sais pas comment mon cheveu va réagir est ce qu'il va aimer est ce qu'il va pas aimer est ce que ça va tenir est ce que ça va pas tenir c'est toute la question j'ai énormément de cheveux qui se cassent donc je me suis dit bon je vais essayer de faire ce challenge pour essayer de voir quelle est la longueur que je peux garder parce que c'est sûr que nos cheveux poussent tous les cheveux africains ou que ce soit africains blancs que ce soit peu importe d'où on vient tous nos cheveux poussent dans les africains on a tendance souvent à se dire que nos cheveux ne poussent pas c'est pas vrai s'il n'y a pas de longueur parce que ça se pousse et ça pousse et ça casse donc ça pousse et ça casse si pendant quelques mois on se rend compte qu'on a toujours la même longueur ça veut dire qu'il faut vraiment changer votre routine capillaire parce qu'il ya quelque chose qui ne va pas parce que les cheveux poussent mais il se casse donc moi j'ai décidé de faire ce challenge des six mois pendant six mois de faire que des styles comme ça donc de porter mes cheveux au maximum coiffé je veux pas faire de tissage pas faire de rasta ou de twist ou des choses comme ça je vais essentiellement essayer de faire avec mes propres cheveux déjà pour laisser mes cheveux aérés et je vais essayer de voir pendant six mois pour voir ce que ça donne en plus de ça je prends quelques produits youtube je prends biotine donc tous les matins et je prends du zinc parce que pour biotine c'est un complément qui aide à pousser les cheveux mais pour que biotine puisse être efficace il faut le mettre avec du zinc donc je prends les deux chaque matin et j'utilise aussi le sérum fertilizer de fertilizing sans pardon de organique et c'est un cc j'ai utilisé ce produit et ça m'aide vraiment à pousser mais ma ligne de devant des cheveux donc je vais séduire pendant six mois voir ce que ça donne en espérant qu'à la fin des six mois pas que mes cheveux soient plus longs avant de faire cela donc j'ai des cheveux mes cheveux sont arrivés à peu près à ce niveau là sur la sur le côté d'alarmes ils sont pustés donc c'est pas l'idéal de voir vraiment vous montrer la longueur mais ce que je vais faire c'est que je vais quand je détaché je vais vous faire une vraie vidéo avec ma la longueur de mon cheveu c'est que j'ai les cheveux assez fins donc même les cheveux naturels c'est assez fin donc voilà et de ce côté voilà à peu près longueur que j'ai maintenant et au niveau du milieu voilà voilà à quoi ressemble mon cheveu il faut dire que c'est assez je suis contente de la longueur je suis contente du résultat maintenant j'espère que je vais les avoir qu'ils vont pas éviter de trop se casser donc je vais essayer de voir on verra donc s'il y en a parmi vous qui veulent faire ce challenge avec moi je serai plus que ravie plus on est fou à plus on rigole et c'est plus facile de se soutenir quand on est nombreuse si vous avez des questions particulières vous voulez me voir discuter vous avez des questions par rapport aux cheveux à la pousse à la routine capillaire peu importe les questions que vous avez au niveau du style tout ce que vous voulez savoir vous pouvez me poser des questions dans la barre de commentaires et je vous répondrai le plus tôt possible si vous avez des questions si vous voulez voir plus de choses et sinon je posterai je pense une vidéo prochainement pour vous expliquer pour montrer un peu plus là comment je traite mon cheveu et les produits que j'utilise je vais vous faire vraiment une part parce que c'est vraiment important je pense des produits qu'on utilise faut vraiment utiliser les produits que nos cheveux aiment quand le cheveu n'est pas un produit ça se sent parce que ça devient un peu plus sec un peu terne donc je ferai une petite vidéo sûrement dans ces jours à venir et vous verrez en fait du coup ma les deux top mes top favorite des produits des produits que j'adore qui j'ai testé j'ai testé énormément de produits pendant cette année mais je pense que j'ai finalement réussi à trouver ce qui nous convient et je pense que je vais rester là dessus donc je vais vous faire un petit je vais mettre la vidéo en ligne donc pour le moment je vous remercie d'avoir regardé de regarder ma vidéo vous pouvez vous abonner si vous avez quelques questions mais je vous dis en tout cas bienvenue et dans cette belle et longue aventure qui est la pousse du cheveu naturel bye bye à bientôt ciao